J'ai jamais été intéressé par la performance, par les challenges, d'autant que depuis plusieurs années on s'aperçoit que par rapport aux aléas climatiques et toutes ces choses là, on se pose un peu des questions par rapport à l'intensif et je pense que l'extensif est beaucoup plus résilient et on sera plus à même de supporter les nouveaux enjeux économiques et climatiques. Pour moi c'est effectivement une agriculture qui essaye d'utiliser au maximum les ressources dont elle dispose sur l'exploitation, voire même un peu autour, pour essayer d'avoir une production qui utilise le moins d'intrants possibles. On va plutôt parler de méthodes qui travaillent avec la nature, on va travailler doucement, prendre le temps pour faire grandir les choses. Et en acceptant justement ces contraintes liées à la production le plus naturellement possible. Alors j'ai eu la chance déjà d'avoir un père qui n'était pas dans la lignée productiviste. Mon père donc qui est donc né en 1929, qui a donc eu toute sa période on va dire d'agriculteur dans ce qu'on appelle les trente glorieuses, la plupart de ses collègues étaient sur une ligne productiviste, il fallait produire, il fallait pas trop s'occuper de la façon dont on produisait. Il a su ce que c'était qu'une agriculture de subsistance et donc quand les engrais, les produits phytosanitaires sont arrivés sur le marché, ça a été l'explosion des rendements. Une bonne partie des agriculteurs sont partis dans cette voie-là. Puis après, il a fait partie des gens qui se sont posé des questions. On va avoir des procédés qui font que nos terrains auront le temps de se reposer, nos poulets aussi ont le temps de grandir, qu'une agriculture plutôt conventionnelle va plutôt chercher à faire de la compétitivité en termes de prix et de production. Notre ferme fait 68 hectares. Des modèles industriels vont plutôt être sur minimum 200, 300, 400 voire plus selon les exploitations. Nos poulets auront le même poids au bout de 120 jours que sur l'industriel où ils arriveront au même poids en 36. J'ai réfléchi à mon schéma de déjà quelque chose qui m'importait, qui me parlait en tout cas. De retrouver, c'est peut-être bête, mais le produit que mon grand-père produisait avant. J'entends par là de l'espace de vie. Donc ça, ça fait partie des choses qu'on a mis en place. On fait partie des exploitations agricoles en petit volume qui laissent énormément de place de vie à nos poulets. Pour moi, ça, c'est très important pour le futur parce que je sais que demain, je n'aurai pas puisé et affaibli mes terrains. On produit l'alimentation sur la ferme avec les salales qu'on produit. Pour moi, déjà, on évite les impacts carbone en termes de transport. Le fait de produire mon alimentation, c'est déjà, personnellement, c'était très important. Je sais ce que j'aurai apporté, je sais ce qu'elles nous apporteront derrière. En 1991, on a fondé la Cumode de la Plaine de Faverges, coopérative d'utilisation de matériel agricole. Cette coopérative-là, en fait, elle est en amont de la production. C'est-à-dire, c'est une coopérative dite de production parce qu'elle aide les agriculteurs à pouvoir s'équiper, travailler ensemble, s'ils le souhaitent, et à ce moment-là, améliorer la partie production. Ça nous a permis d'une part de maîtriser nos charges, c'est-à-dire payer moins cher l'utilisation de matériel, de mettre ensemble nos compétences, que chacun avait des compétences, les mettre au service du groupe. Et là, ça vous donne un levier de progrès assez énorme. Une bascule importante qui s'est faite, c'est qu'on est passé du sol support au sol milieu vivant. Ça n'a l'air de rien, mais c'est fondamental. Pour m'installer et monter cet élevage, j'ai passé presque deux ans à faire des visites d'exploitation. Donc j'ai vu beaucoup de modèles différents. J'avoue que j'ai pioché un peu des idées de chacun qui m'ont plu, entre autres les bâtiments déplaçables, le petit volume de poulets, retrouver de la qualité. J'ai vu du retour en arrière déjà, des producteurs qui étaient en intensif, qui ne s'en sortaient pas, entre autres financièrement. Au niveau de la biodiversité, tout simplement, ils n'y pensaient même pas parce que les poulets étaient en intérieur et ne bougeaient pas de l'extérieur. Et ces personnes-là ne s'y retrouvaient pas humainement déjà dedans. Ils sont allés moins puiser les ressources qu'ils avaient sur place pour revenir à des choses plus simples et conserver tout simplement une richesse du sol. Il faut aussi accepter d'avoir un petit peu d'herbe dans ces terrains de production qui, oui, vont concurrencer, mais à la fois ils sont là et ça fait partie d'un écosystème qui se relie. L'agriculture a connu beaucoup d'évolutions, notamment après-guerre où il fallait nourrir les populations et on avait besoin de produire. Il y a eu l'apparition des engrais, l'apparition des nouvelles techniques, des produits phytosanitaires. Et on a formé aussi dans les écoles d'agriculture toute une génération d'agriculteurs avec ce schéma-là. On ne peut pas tout mettre à la poubelle, on ne peut pas tout révolutionner. Mais moi, je pense intimement qu'il y a certaines choses qui ne sont plus d'actualité, qu'il faut repenser. Toutes les exploitations ne sont pas faciles à modifier dans leur façon de fonctionner. Certaines productions ne vont plus être possibles dans notre secteur par rapport aux enjeux climatiques et économiques que j'évoquais tout à l'heure. et qu'il faudra peut-être repenser des nouvelles productions. J'ai toujours fonctionné en me disant, je fais les choses qui me plaisent et la façon dont j'ai envie de les faire et si je ne peux pas les faire comme ça, j'arrête, je ne le fais pas parce que ce n'est pas moi.